... Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre Manchester United. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Thulette. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà sous nos yeux, les compositions d'équipe. ... ... ... ... ... on va voir ce que nous réserve ce match à votre avis d'arène qui fera la différence dans cette rencontre et bien pour bien attaquer il faut bien défendre et pour bien défendre il faut un bon gardien bien sûr et là il s'en servit avec david derrière c'est un vrai mur et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui pour le paris saint germain il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait il a bien gardé son sang froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile manchester united il ne s'attendait certainement pas à une entame de matchs aussi compliqués longue ouverture attention à cette passe lobée va-t-il en profiter il peut en profiter l'accélération et c'est un but et il compte deux buts d'avance maintenant alors que le match vient tout juste de commencer il était bien placé c'est la passe qui fait toute la défense le paris saint germain vient peut-être de se mettre à l'abri le match était ouvert à 1 0 mais il devrait pouvoir défendre l'avance maintenant ils n'arrivent pas à se rapprocher c'est joué long attention et ça fait deux buts en moins de dix minutes ils ont donc fait le break pour zava dans le taux de la défense roulet en ce jeu de passe qu'elle régale marco verrati marco verrati il dans le dos de la défense oh l'inspiration il avait fait le plus dur pourtant à ça ça tricote c'est le genre de joueurs qui peuvent faire la différence à lui tout seul david louis il joue dans l'espace martial au voici félanie david louis tiago silva c'était difficile comme geste il glisse le ballon en profondeur c'est bien fait ça quelle inspiration attention la frappe oh quel bel arrêt quelle classe c'était un arrêt extraordinaire long ballon dans le sens du jeu quel timing dans l'interception un long ballon vers l'avant l'interception au bon moment quelle solidité bien joué une très grande ouverture qu'elle passe félanie il tente de la jouer dans l'espace il peut frapper mais oui but il réduit le score quelle précision le gardien ne pouvait rien faire ce genre de frappe il n'y a qu'une chose à faire applaudir il ne compte plus maintenant qu'un but de retard ils ont commencé là comme bac mais et rentrer jusqu'au bout il joue dans la profondeur ça va soulager un peu pour trouver la faille dans la défense ibrahimovic reçoit le ballon encore une occasion chaude mais ça n'est pas aller au bout c'est une interception parfaite il décide d'allonger le jeu il est parti en direction du but adverse il glisse le ballon en profondeur oh le gardien était dessus il va falloir être précis c'est là il n'y voici benarfa c'est bien conserver sa lucidité maintenant marcial pas s'intercepter le coup de sifflet c'est la fin de cette première période les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs 2-1 au tableau d'affichage un seul petit bulle et sépare et le coup d'envoi de cette seconde période Thiago Silva Di Maria oh voici Lucas Moura c'est joué long attention on la frappe et il marque oh maintenant ça va être difficile de les reprendre face au but démarqué ça ne pouvait pas se terminer autrement il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée ses coéquipiers se comprennent mais à la perfection deux buts déjà dans ce match bien c'est reparti et il y a maintenant deux buts d'écart et je trouve que c'est mérité ils font un excellent match jusqu'ici et ces deux buts d'avance devrait vraiment les booster encore davantage Félaini qui cherche la faille Ben Arfa dans le taux de la défense la passe est précise ça peut être dangereux mais ils alourdissent la marque il compte désormais 3 buts d'avance tous leurs adversaires sont KO debout là quelle précision le gardien ne pouvait rien faire en plus je crois qu'il a frappe d'instinct sans regarder le but et voilà il réalise le coup du chapeau c'est très simple hein il donne le tournis depuis le début de ce match il y rend fou 3 buts d'avance au tableau d'affichage c'est reparti il joue dans l'espace ça peut être dangereux ça n'ira pas au bout Darmian et 15 minutes dans la seconde période il tente de la jouer dans l'espace elle continue sa course il met le ballon dans la surface Di Maria Marco Verratti il garde ce ballon très belle ouverture David Luiz toujours pas de mouvement du côté du banc on entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif il est côté droit il y a un truc à faire oui magnifique il n'a pas peur d'aller provoquer lui Marco Verratti c'est le genre de joueur qui aime bien les provoquer c'est bien tenté incroyable c'est une véritable anguille ce ballon dans la boîte ils sont en réussite parce que là c'était chaud ça s'active sur le bord du terrain on devrait assister à un changement attention ballon récupéré ça peut être dangereux pour trouver la faille dans la défense le voilà servi il est resté calme en voyant son adversaire partir en drible bonne intervention ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là difficile de réussir son tir dans ces conditions un très long ballon l'ouverture vers le poteau de corner Memphis Depay il a de l'espace oh il centre danger écarté il tire il faut frapper là il marque ils reviennent maintenant à deux buts leurs adversaires et quand on lui offre autant de liberté ça se termine souvent comme ça il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là c'est très difficile de l'arrêter but et s'il parvenait à revenir dans ce match Di Maria et c'était bien dans l'idée mais la passe n'était pas assez précise bien joué ça Ben Arfa et c'est une bonne situation sur l'aile gauche oh la passe en profondeur va-t-il en profiter oh le tacle décisif d'Armian le coup de sifflet final le match est terminé ils nous ont régalé franchement cette équipe nous a enthousiasmés et l'entraîneur regardez est bien sûr fou de joie il n'est pas le seul c'était un bonheur absolu ils ont parfait dans le détail en marquant sur la toute première occasion après ça ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui c'est déjà fini on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'Armian comme d'habitude à bientôt bonsoir